Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle expérience. Aujourd'hui nous allons essayer de gonfler un ballon sans souffler dedans, juste à l'aide de vinaigre et de bicarbonate de soude. Pour cela nous avons pris, comme vous pouvez le voir, un tube à essai. Nous avons mis du vinaigre jusqu'à la troisième marque, donc nous ça fait ça. On l'a mis dans le porte-éprouvette et nous allons utiliser le ballon. Donc comme vous pouvez le voir ici, il faut être deux pour faire ça. Donc on prend un ballon, on met un entonnoir dedans. Après avec l'outil indispensable qui est la spatule en plastique, nous allons prendre deux cuillères de bicarbonate de soude. Voilà, à peu près comme cela. Et de une. Et on va passer à la deuxième. Donc comme pour les autres expériences, on avait fait aussi comme ça. On prend, donc c'est toujours la même chose comme ça. Vous mettez dans l'entonnoir et ça remplit le ballon. On finit les restes. Après nous allons refermer par sécurité pour éviter que ça tombe. Voilà, la sécurité est mise. Après nous allons enlever l'entonnoir, comme ceci. Nous allons mettre le ballon au-dessus. Moi je vais tenir l'éprouvette. Voilà, et une fois au-dessus, nous allons tenter. Allez, on va compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Alors, est-ce que ça le fait ? Ça gonfle petit à petit. On va attendre. On va voir si ça grossit. Déjà, il y a l'air d'avoir des trucs qui se forment. Je ne sais pas si vous voyez ici. Regardez-moi ça. Ça s'est gonflé. Ça se gonfle. Comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'il va éclater ? On ne sait même pas. Il est tellement lourd qu'il retombe. Regardez-moi ça. Ça fait assez bizarre. On dirait que c'est froid. Je ne sais pas quand on touche autour. En tout cas, ça grossit bien. Ça marche. Il fallait attendre un peu. Au début, je sentais que ça grossissait. Et puis, voilà. Ça grossit toujours. Donc, pourquoi ça a fait ça ? Alors, en fait, c'est tout simplement que la réaction du bicarbonate... Attendez, là, j'ai un truc à vous montrer. Regardez si on le tourne. Donc, vous voyez, on peut voir des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, la réaction entre le bicarbonate de soude et un acide, dans ce cas-là, c'était le vinaigre, ça produit un gaz carbonique, donc ça gonfle le ballon. Mais si on rajoute, par exemple, du vinaigre et plus de bicarbonate de soude, on pourrait avoir un ballon géant, tout simplement. Donc là, on n'a pas mis beaucoup. C'est sûr que dans un tube à essai, on ne peut pas non plus mettre de grosses quantités. Donc là, je crois que ça s'est calmé. Mais bon, comme vous voyez, on a un très beau ballon. Voilà. Pas besoin, donc, de s'épuiser, à souffler pendant plusieurs minutes à l'intérieur. Donc, petite astuce. Donc, en tout cas, j'espère que cette expérience vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu et de nouvelles expériences qui arriveront très bientôt sur la chaîne. Et moi, je vous dis, bien entendu, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.